La raison pour laquelle Joseph n'a pas laissé prise Parce qu'il sait que Dieu va lui révéler son futur La bénédiction Mais si vous n'êtes pas préparé C'est une bénédiction Cette bénédiction Va nous amener à l'affaire C'est dit en français, verset 27 ou verset 29 Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les forts Dieu a choisi les choses vives du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont pas Pour réduire à rien celles qui sont Enfin que n'il ne se glorifie pas de Dieu Amen Cela va me conduire dans le message d'aujourd'hui La confiance en Dieu Je vous ai donné ce passage de lire premièrement Parce que je ne veux pas que vous l'oubliez Je ne veux pas que tu puisses perdre Ou que tu puisses manquer ce qu'il a pour toi cet après-midi Parce que si vous regardez la femme qui est devant vous Donc c'est notre sœur To pass your judgment Pour le jugement You might miss it Donc si vous jugez Donc si vous jugez Alors vous faites un arrêt So turn to the person next to you Dites à celui qui est à tes côtés Et dites à celui qui est à tes côtés Et dites à celui qui est à tes côtés de toi Et ne le marquez pas C'est la parole de Dieu Aujourd'hui J'ai trois mots pour vous Avec le thème la confiance en Dieu Nous allons voir trois caractères dans la Bible Ces gens qui ont laissé leur pays Pour aller dans un autre pays Pour un pays étranger Et Dieu a manifesté lui-même en eux Dans leur vie Parce qu'ils ont fait confiance en Dieu Premièrement je vais vous parler de Joseph Si vous lisez Genèse chapitre 37 Là vous allez lui recrire le rêve de Joseph Et quand il a eu le rêve dans plusieurs occasions Quand il a expliqué ses rêves à ses frères L'heure que je souhaitais toujours Est-ce que toi tu vas vraiment nous diriger ? Vous connaissez l'histoire de cette robe de Joseph de multicolore Joseph was not just a promise carrière Il n'avait pas seulement un carrière qui était prometteur Il était aussi le favori des enfants de Jacob A cause de cette ethnique bicolore que le père a fait pour lui Les frères, ses frères, ses propres frères l'ont haït Quand il a commencé à expliquer ses rêves La Bible dit que ses frères l'ont haït Mais Joseph savait Mais Joseph savait une chose que Dieu a parlé clairement Dans cette rêve Être un enfant Être un enfant Être un enfant né avec un cuillère d'or dans la bouche Il était dans un pays étranger comme un esclave Il n'a pas perdu espoir Il a toujours fait confiance en Dieu Parce qu'il savait qu'il avait quelque chose de spécial en lui Quand il s'est retrouvé dans la maison de Potiphar La main de Dieu était sur lui Parce qu'il a fait Dieu confiance Et quand la femme de Potiphar avait envie de Joseph Joseph savait que ce qu'il portait en lui C'était trop grand pour lui Il savait que ce qu'il portait en lui Ce qu'il avait en lui était plus grand Que de commettre la victoire avec la famille Il savait que ce qu'il portait en lui Cela ne pouvait pas comparer avec l'adulté Il a dit non Il a refusé l'adulté Parce que Joseph savait que non Il partait pour quelque part Quand il était vendu comme esclave Quand il a dit non à la femme de Potiphar Il s'est fait trouver en prison Mais il n'a pas perdu son espoir Parce qu'il était sûr Parce qu'il était sûr que Dieu était avec lui La raison pourquoi Joseph n'a pas laissé prise Parce qu'il savait que Dieu va lui révéler son city Il savait que Dieu a mis quelque chose en lui Qui va s'exploser après Il savait que Dieu a mis quelque chose en lui Qui va s'exploser après Parce qu'il avait la crainte de dire en lui Il savait qu'en lui il y avait l'autorité de cette leadership C'est-à-dire la direction de diriger Il a dit non Il a fait confiance en Dieu Il a dit Dieu Il a dit Dieu Je sais que tu m'as montré mon futile Quelque soit ce qui va arriver Je ne sais pas comment toi tu vas le faire Mais ce que moi je sais Je vais te faire simplement confiance Et Dieu a glorifié son nom C'est pourquoi Pharaoh a eu ce rêve C'est pourquoi Pharaoh a eu ce rêve C'est pourquoi Pharaoh a eu ce rêve C'est pour cela que Pharaoh a fait ses rêves Après deux ans Quand Joseph a déjà traduit le rêve A deux de ses frères Donc après que Joseph en prison A donné l'interprétation Des songes Que les serviteurs de Pharaoh Se trouvait aussi en prison C'est pourquoi il n'y avait personne Pour traduire cette rêve Alors C'est pourquoi il n'y avait personne Pour traduire cette rêve Alléluia Donc c'est pour cela Quand Pharaoh avait eu son rêve Personne ne pouvait interpréter le rêve de Pharaoh Parce que c'était le temps de Joseph L'état de Joseph était en prison L'état de Joseph était en prison Où Dieu accomplit sa promesse qu'il a donné à Joseph Tu connaissais bien et mieux dans le Seigneur ce qu'il s'est passé Parce que quand on va profondément dans cette message Si je pars encore en profondeur dans cette message On sera ici jusqu'à demain Vous savez comment Joseph était élevé En Egypte En Egypte Après avoir passé dans les tentations J'ai dit à élever Joseph Où Joseph devait être Parce que Joseph a fait confiance à Dieu Si tu lis tous les messages de la Bible concernant Joseph Après que Dieu l'a élevé Donc après que Dieu a élevé Joseph Il n'y avait pas encore d'autres preuves dans la vie de Joseph Dans la vie de Joseph Jusqu'à ce qu'il ait élevé partout auprès du Seigneur Then the second character Le deuxième character Is Daniel Et Daniel When you read in the book of Daniel Si vous lisez dans le livre de Daniel In chapter 1 and 2 Si vous lisez le chapitre 1 au deuxième chapitre How Daniel came to Babylon Comment Daniel est arrivé à Babylon As one of the elves One of the elves One of the elves They will be right to be found They will be found They will be found Donc vous allez voir comment Joseph est arrivé Pardon Daniel est arrivé à Un esclavagiste When he got When he got to their time Quand l'Etat était arrivé The Bible said Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego La Bible dit Daniel, Shadrach et Abednego When they got to where they supposed to have Be taken the food and the wine of the king Voyez me excusez Le Veillez me excusez pardon S'il vous plait Mamou Marie, met toi dans la porte Ne permets pas encore un enfant d'entrée Parce qu'il y a un esprit qui cherche à quand Daniel était en Babylone et le roi ont dit qu'ils devraient certains de ces jeunes, jeunes, fortes, à leur palais. Donc, le roi a dit une instruction qu'on doit emmener, c'est-à-dire les enfants qui sont vraiment intelligents, même forts dans leur palais et il a envoyé une personne pour prendre soin de Daniel, c'est-à-dire que mes chacun avaient des goûts. Et, et, afin qu'on puisse bien prendre soin d'eux, afin que ce soit vraiment très bien, avant qu'ils commencent de travailler dans le palais. Daniel savait qu'il ne pouvait pas se défendre lui-même qu'il a refusé de prendre soin d'eux. Il a préféré de manger non les mains que le roi a préparé, mais les guis. Donc, le même était aussi pour Shadrach, Meshach et Abednego. La Bible dit, la Bible dit, il y avait quelque chose en lui. Il y avait quelque chose en lui. Il y a quelque chose en lui qui doit s'exploser. et il ne pouvait pas protéger ce qui était à lui en mangeant la nourrité que le roi Nebuchadnezzar avait préparé pour lui. Pourquoi? c'est pourquoi les autres pourquoi les autres pourquoi les autres donc quand les autres prenaient la nourriture que le roi Nebuchadnezzar avait préparé Daniel a refusé vous savez ce qui s'est passé après après que le roi Nebuchadnezzar a fait le rêve que lui a eu mais il a oublié ça encore Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego ils étaient élevés et ils étaient élevés dans une position très élevée mais après mais Dieu, malgré l'élévation que Shadrach, Meshach Abednego Daniel avait reçu mais Dieu a voulu maintenant les tester Dieu a prouvé leur foi c'est ce qui s'est passé quand ils ont refusé d'adorer les statuts que le roi Nebuchadnezzar avait élevés ils ont dit que le roi Nebuchadnezzar, Meshach et Abednego ils ont refusé d'adorer les statuts que le roi Nebuchadnezzar avait élevés donc si le Dieu qu'il servait vous pouvez refuser même si le Dieu qu'il servait il refusait de les sécourir il voulait se perdre dans les mains de ce Dieu et Dieu a glorifié son nom dans la vie de Meshach Shadrach Abednego et la troisième personne est Esther c'était Esther dans le cas de Esther Esther avait la favelle du film donc quand Esther a été amenée auprès de celui qui prenait ce dé il ne savait pas sa destinée mais quand le temps était arrivé pour que la destinée d'Esther soit révélée vous savez ce qui s'est passé vous savez vous-même que Esther n'était pas la seule belle femme qu'on a amenée auprès des rois mais il a trouvé faveur quand je lisais ces passages j'ai senti que l'Esprit bénéficiaire alors le Saint-Esprit était sur moi parce que quand je suis allé à cet endroit où ils disaient que Esther est allé à cet endroit donc quand on dit que Esther était allé auprès du roi parce que c'était son temps d'aller auprès du roi pourquoi les autres Vierges ont pris ce qu'ils ont besoin avant qu'ils vont aller au roi mais d'autres Vierges ont récite les choses qu'ils devaient avoir avec eux pour partir au Pau de Roi mais Esther a juste obéi à ce qu'elle a suggéré mais Esther a obéi à ce que la personne qui était avec elle, elle le disait Vierges, je ne sais pas si vous lisez vraiment ce livre d'Esprit je ne sais pas si vous lisez ce livre d'Esprit have you ever asked yourself why is God's name not mentioned there? why is God's name not mentioned there? why is God's name not mentioned that God says he should do this or that? je ne sais pas si vous vous demandez pourquoi le nom de Dieu n'est pas mentionné là-bas de dire qu'il y a dit ceci, il y a dit cela j'ai commencé à me demander moi-même cette question alors le Seigneur m'a aidé de réaliser et donc cette personne était dans la porte et elle représente le Seigneur Jésus Agai donc Agai et le roi et le roi et le roi et le Saint-Esprit parce que Esther a écouté Agai il a écouté ce qu'elle dit qu'elle doit prendre au roi donc il a écouté ce qu'on avait dit pour partir au pleu du roi il a trouvé faveur il a trouvé faveur il a trouvé faveur sur toutes ces personnes sur tous les vierges et le roi a dit qu'on puisse mettre la couronne sur la tête de Esther après je vais vous donner l'explication de ces trois personnes mais à cette étape maintenant combien de temps est-ce que nous écoutons le Saint-Esprit combien de temps nous disons à Dieu si nous n'avons jamais combien de temps nous demandons à Dieu de faire ce qu'il veut dans notre vie mais tous les jours nous voulons faire notre propre intelligence nous voulons faire dans notre propre intelligence mais quelque chose est sûr tu ne peux pas être plus sage que ton créateur parce que quand tu essayes de le faire par toi-même il te laisse par ta propre foi mais quand tu écoutes les instructions de Dieu il te fait atteindre à tes objectifs plus vite que tu peux il va vraiment t'aider enfin que que tu puisses atteindre ton objectif plus que tu penses bien aimé laisse que nous puissions parler sur nous-mêmes parce que si nous n'avons pas de grandir si nous n'avons pas de grandir je suis sûre que nous serons dans cette chaise je sais qu'en séchant dans la chaise donc tu vas rester là-bas dans la chaise encore dix ans donc sans conseil et Dieu va toujours faire ce possible mais Dieu met toutes choses possibles pour quelqu'un qui veut se mettre devant toi et te donner le même message pour te dire le même message mais aujourd'hui, dix ans après tu as écouté mais tu as perdu ça parce que tu n'as pas dit Fais-tu dire confiance quel que soit ce qui peut arriver il sait le chemin que tu es en train de prendre et quand il a t'a essayé quand il a t'a essayé donc si lui il te montre le chemin à suivre quand il est là il va te montrer si tu fais sa conscience en lui j'ai un frère j'ai un grand frère il y a deux ans passé quand le pasteur a donné un message prophétique à ma mère qui est morte cet homme a un grand futur Dieu m'a révélé quelque chose concernant mon grand frère qui est en Afrique Nigéria il m'a dit à mon frère Dieu 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 m'a dit à mon frère de prier pour le pardon pour son frère quand j'ai appelé mon frère vous savez ce qu'il m'a dit il m'a dit je suis chrétien je prie beaucoup je connais Dieu et je sais que Dieu qui a répondu il va me répondre j'ai dit Amen tu sais je sais je sais je sais je sais à mon frère tu sais ce que tu as manqué tu prie tu prie tu parles en langue mais le diable parle aussi en langue tu sais quoi Dieu qui a répondu Shadrach, Meshach et Abednego Dieu qui a répondu Shadrach, Meshach et Abednego did not pick them up in club did not pick them up in club did not pick them up in night club donc on n'a pas amené dans les boîtes de nuit and did not pick them up inside Aquaman donc on n'a pas amené Dieu dans l'alcool et dans les boîtes de nuit mais parce qu'ils servent Dieu en esprit et en vérité c'est pourquoi Dieu a glorifié son nom dans la vie de Shadrach, Meshach et Abednego brothers and sisters bien aimés on n'y peut pas mélanger on n'y peut pas mélanger soit tu te servis Dieu ou tu ne le servis pas you cannot mix it up tu ne peux pas mélanger you can pray 24 hours a day tu peux prier 24 heures par jour but if you don't know the word of God si tu ne connais pas la parole de Dieu and you don't add according to what is written in this holy book si tu n'agis pas par rapport à ce qui est écrit dans ce livre sainte you are wasting time you are wasting time you are wasting time reading because you have to build your life parce que tu dois bâtir ta vie on that solid rock sur cette rock solide which is the word of God ce qui est la parole de Dieu ce qui est Jésus lui-même when you read the book of John si tu lis le livre de Jean chapter 1 verse 1 to 5 you will know that Jesus is the word tu vas comprendre que c'est Jésus qui est la parole we taught him you are lost sans lui tu es perdu you cannot miss it all together tu ne peux pas tout mélanger because when you look at the story of Joseph, Daniel and Esther si tu lis l'histoire de Daniel, Joseph et Esther they were in a foreign land ils étaient tous dans les pays étrangers they were dear for our couples ils étaient là pour un propos like Daniel and Joseph comme Daniel et Joseph they were carried there no sorry Joseph was sold into slavery Joseph était vendu comme un esclave and Esther Esther and Daniel were dear through exile they were taking their true exile they were taking their true exile so Esther et Esther et Daniel on les a amenés là-bas pour exile but that never made them to doubt the God they serve but cela ne les a pas amenés de douter le Dieu qu'ils servaient instead they trust in God mais ils ont fait confiance en Dieu so if you give your life completely to God and surrender all to him si tu donnes ta vie complètement à Dieu et que tu soumets à lui Lord I don't care how you're going to do it je ne sais pas Seigneur comment tu vas le faire I don't know how you're going to do it je ne sais pas comment tu vas le faire Seigneur but I know that the word that comes out of your mouth never goes back to your void mais je sais une chose la parole qui sort de toi ne peut pas rentrer en toi comme ça I know that you will fulfill your prophecy je sais toi tu vas accomplir ta parole if you leave all in God's hand si tu laisse toute chose entre la main de Dieu he will fix your life le Seigneur va fixer ta vie exactly the way he has planned it donc exactement comme le Seigneur l'a prudent when you read when you look at the story of Paul and Silas si tu lis l'histoire de Paul and Silas you will see that these people they did not wrong tu vas voir que ce peuple n'ont rien fait de mal they did not wrong in this land by healing people and by casting out these demons in these slavery women like these slavery women they did not get they did not do the mal they simply preached the word they gave us to the people and they chased the demons and they chased the demons of the life of this woman who was possessed the bible said that we are caught but the bible said that we are caught beaten but we stopped them and they were thrown into prison and they were thrown into prison and that does not make them doubt the God they serve that they did not dirty they trusted God or they did not put trust in God the bible said they prayed and sang all night the bible said they prayed and sang all night and the power of God came up and the power of God came up Why? Pourquoi ? Parce qu'il y a quelqu'un inside that prison que Dieu voulait sauver dans cette prison où se trouvait Paul et Silas. Ça c'était le gardien de la prison et sa famille. La situation en laquelle tu es en train de traverser aujourd'hui cela va t'amener dans une autre position dans la vie. Comme le prophète a toujours dit qu'il sait si ta prière a été répondue maintenant si ta prière du passé a été répondue peut-être que tu te trouverais déjà dans la tombe. Dieu fait les choses à son temps. Tu ne peux pas obligé de dire faites-lui de confiance et il va fixer ta vie. Il va fixer ta vie. Quelque soit ce qui peut arriver il est toujours là. Il est toujours là. Il sera toujours là. s'il t'avait donné la chose pressée qu'il avait en lui pour venir à ce monde pour mourir toi et moi c'est-à-dire pour nous permettre de s'approcher auprès de sa présence soin. 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 Quoi ? Qu'est-ce que donc ? Qu'est-ce que c'est grand pour dire de ne pas faire pour toi ? Je te le demande Fait-te déconfient parce que quand tu commences à faire déconfiance les choses commencent à changer. Si tu fais confiance à ta propre puissance il faut continuer Donc, il va te laisser afin que tes troubles continuent. Que les Seigneurs. Alléluia. Peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Quelle est ce beau message. Amen. Je remercie le Seigneur pour la vie de sa fille pour la vie de sa fille pour la vie de sa fille. Alléluia. Amen. Quand je vois ce que le Seigneur fait je remercie le Seigneur comme j'ai toujours dit. Comme je dis toujours, le Seigneur est merveilleux. Amen. Ok, tournons nos Bibles et les livres de Jésus le chapitre 7. Let us turn our Bible to the book of Judges chapter 7. Le livre de Jésus après Josué après le livre de Josué c'est le livre de Jésus le livre de Jésus follows le livre de Josué c'est le 7ème livre de la vie. C'est le 7ème livre de la Bible. Et nous allons faire notre lecture en chapitre 7. I am going to take our reading from chapter 7. Amen. Vous êtes là. Are you there? Alléluia. Amen. On va lire La lettre était très long mais on va lire quelques versets. The scripture is long but I am going to read some verses but at home if you have time lisez tous les livres de Jésus le chapitre 7 et le chapitre 8 Alors vous allez bien comprendre ce que le Seigneur est en train de nous dire. Alléluia. Amen. Bien aimé Lisons au partir du deuxième verset L'Eternel dit à Jédéon Le peuple que tu as avec toi est trop nombré pour que je livre Mandia entre ses mains. Israël pourrait enturer gloire contre moi contre moi et dire c'est ma mère qui m'a sauvée. The Lord said to Jédéon you have too many men for me to deliver Midian into their hands in order that Israël may not boast against me that her own strength has saved her. L'Eternel dit à Jédéon le peuple est encore trop nombré. C'est pardon je vais verser 3 publié donc ceci aux oreilles du peuple que celui qui est craintif et tremblant s'en retourne directement de la montagne de Galadj 22 000 hommes parmi les peuples s'en retournaient et il en resta 10 000. Announce now to the people anyone who trembles with fear may turn back and leave Mount Gilead so 22 000 men left while 10 000 rebait l'Eternel dit à Jédéon le peuple est encore trop nombré fais-le descendre vers l'eau et là je t'enferrai le triage celui dont je te dirai que celui si est avec toi ira avec toi et tout homme dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi n'ira pas avec toi mais le Lord dit à Jédéon il y a encore trop de hommes prends-les vers l'eau et je les sèche pour vous si je dis que celui-ci va aller avec toi mais si je dis que celui-ci ne va aller avec toi il ne va aller il fit descendre le peuple vers l'eau et le ténèque dit à Jédéon tous ceux qui lapèrent l'eau avec la langue comme ils lapent comme ils lapent les chiens placez-les à part de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire pour boire donc Jédéon a pris les hommes vers l'eau et le Lord lui dit séparer ceux qui lapent l'eau avec leurs tongues comme un choc de ceux qui se mettront pour boire ceux qui la paire l'eau portant à la main avec leurs mains fu au nombre de trois cents et tous les restes du peuple s'est mis à genoux pour boire l'eau 300 men lapent avec leurs mains à leurs mouths all the rest got down on their knees to drink les ténèbres à Gédéon c'est par les trois cents hommes c'est par trois cents hommes qui ont la paix que je vous sauverai et que je livrerai demandant entre tes mains que tous les restes du peuple s'en aille chacun chez soi il prierait les provisions et le corps que le peuple avait dans les mains l'autre le Lord le Lord dit à Gédéon avec les trois cents hommes qui ont la paix je vous sauverai et donnerai les médias à leurs mains de leurs mains de tous les hommes de tous les hommes de leur place oui Gédéon renvoyait tous les hommes d'Israël chacun dans sa tente et retient les trois cents hommes les camps de mandats étaient au-dessous de lui dans la vallée je voulais expliquer une chose à l'église parce que souvent l'église les gens interprètent mal les choses il y a maman Isabelle qui a dit à l'église de lire l'épisode 91 donc 91 maman Isabelle qui a dit à l'église de lire psalms 91 qui peut m'expliquer qui peut m'expliquer on a lé cette épisode qui peut m'expliquer ça qui peut m'expliquer ça qui pourquoi 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 amen parce que vous ne savez pas vous savez nous sommes les hommes de l'Esprit nous sommes hommes de l'Esprit le Seigneur nous parle the Lord speaks to us le Diable s'élève pour nous pour chercher à combattre le plan de Dieu pour essayer de se combattre le plan de Dieu vous comprenez on le cherche à attaquer partout le Lord est train d'attaquer partout vous comprenez levé du Dieu alors quand Dieu est dans cette prière cette puce vous comprenez il y a quelque chose vous comptez c'est la puce de la protection le Seigneur est en train de nous parler de prier, de prier parce que le diable est élevé pour casser ce que Dieu est en train de faire alléluia et c'est pour cela nous sommes en train de veiller alors fait que si le diable il ne réussit pas au niveau de l'esprit il ne réussit pas au niveau de l'esprit il réussit à réussir au niveau de la chair vous comprenez si c'est lui qui fait te faire du mal il n'arrive pas à te faire du mal sur le plan spirituel il va venir physiquement tu attacher vous comprenez c'est pour cela que nous faisons sur l'atmosphère de la sac on ne permet pas les choses qui permettront au diable de prendre l'accès sur nous de prendre la place the things that allow the devil to take access into us to have their place alléluia vous comprenez c'est pour cela en tant que leader je vais nous sommes contre personne ici nous sommes contre personne ici nous sommes contre un parent nous sommes contre un enfant ou contre un enfant ou contre un enfant ni qui que ce soit or it doesn't matter whoever alléluia alléluia we are not against anybody but simply we are there to do God's will so that the people of God who can benefit from me can benefit from the grace of God that God has resolved for you amen c'est pour cela que j'ai dit à maman de faire vraiment la surveillance c'est pour cela que j'ai dit à la porte the church is in prayer vous venez cela n'était pas avant comme ça before it was all like that but today seven days chaque jour quatre heures every day four hours the church is praying alors c'est pour cela que le Seigneur nous parle aussi et c'est pour cela que le Seigneur nous parle aussi si tu primes beaucoup et que le Seigneur va commencer à se révéler et que Dieu commence à se révéler amen peuple de Dieu le Seigneur m'a donné ce message de juste hier le Seigneur m'a donné ce message et aujourd'hui et aujourd'hui le Seigneur m'a donné le passage que je vais vous parler pendant qu'on était dans la prière de 8h à 12h alléluia quand l'église de prière de 8h à 12h je vais te laisser parler sur cela alléluia peuple de Dieu vous savez quand Dieu commence à agir dans la vie d'une personne dans la seule église dans la chambre le devil aussi stands up alléluia il faut comprendre ce chose quand Dieu commence à élever ta vie commence à changer ta vie il faut savoir que le diable va s'élever aussi beaucoup de gens font l'élévation et ils ne sont pas prêts mais ils ne sont pas prêts pour protéger l'élévation quand le diable va vous élever vous allez vous trouver avec l'élévation en enfer vous allez vous retrouver avec l'élévation vous allez vous retrouver avec l'élévation comme président de la République et ils n'étaient pas préparés pour diriger la nation et ils n'étaient pas préparés pour dire la nation. Vous comprenez votre prédiction ? Pour vous d'être président africain, il n'était pas préparé pour être président qui n'étaient pas préparés pour être président. Mais le juge prend le mot du président par la force militaire. C'est parce qu'ils ont pris l'autre président qui était en pouvoir contre leur force militaire. Vous comprenez ? Vous venez, le papa est mort, ou le papa est mort, il dit, toi, mon fils, et il dit, mon fils, quand je vais mourir, il devrait venir sur le trône de la nation. Il n'était pas préparé, il n'était pas préparé. Et quand il était là, il n'était pas préparé, qu'est-ce qu'il va commencer à faire ? Qu'est-ce qu'il va commencer à faire ? Il va commencer à tuer tout le monde. Maintenant, il va commencer à tuer tout le monde. Pourquoi ? Parce qu'il n'était pas préparé. Parce qu'il n'était pas préparé pour le trône de la nation. Quand quelqu'un dit président, quand quelqu'un dit président, regarde, les peuples souffrent, les peuples souffrent, il dit que tu es opposant, mais tu n'es pas opposant, mais tu n'es pas opposant. C'est seulement parce qu'il dit, regarde la situation de paix. C'est juste parce qu'il dit, regarde la situation de paix. Il dit que tu es opposant, et ils vous tuent. Alléluia ! Vous comprenez le peuple de Chine ? Vous comprenez le peuple de Chine ? Il y a beaucoup de non-présidents d'Africains. Il n'était pas préparé. Il n'était pas préparé. Il n'était pas préparé. Alors comme il est devenu président, il va utiliser maintenant la force militaire. L'armée sera pour lui. La police sera à son service. La police sera à son service. Pour qu'il n'est pas préparé la nation. So that they can now mistreat their nation. Alléluia ! Amen. That is one. Listen to me. Vous demandez l'élévation. You ask God for a nation, for blessing. But if you're not prepared, this blessing will bring you to hell. Amen. I'm telling you the truth. That is what Jesus said. First of all, look for the kingdom and the righteousness of God. Because the fear of God is in your hand when you walk with God. Even when God gives you millions, the billions, you know that the glory should go back to God. You will be a giver. You will become a giver. A person that does good. Because you know that it is God who gave it to you. Alléluia ! Amen. But if you are not prepared, you are simple, you are working very well, but because you don't have money, I know what I'm saying. Everyone has to see. if you have a car, if you have a good car, then the key is like that. What does, what does a person do like that? The money starts leading you. Look at your character. It's influenced by your riches, by the materials. But if God gives it to you, when you have the fear of God, when you do God's will, my brother, you will know that you know the first person to be blessed by God. Amen. You know that you know the first that you will not be the last to be blessed by God. Even when you have, it's as if you don't have. People who just see you, you are the same as they. Amen. Do you understand? You have, but the people don't understand. Do you understand? Where is the pastor? And they look at what the Lord is doing. They hear, they hear, they hear messages from all around the world, but when they come, where is this man of God? This man of God is sitting together with people. But you don't understand him. You ask him, where is this man? The one that people are speaking about. but when they now say, may the pastor not come for him. If they tell the pastor to come and phone, then the pastor comes. And now as it's my habit, I don't want to be introduced, I don't want to be introduced, then I present myself. And then you'll see the pastor. That is how it's supposed to be. God resists the proud, but he gives his grace to the ones that are humble. I'm telling you, God will give you the millions that you need. And let me tell you, these millions can bring you tomorrow to hell. I'm telling you the truth. That is what you have. You're always in a hurry, bless me, bless me. No. The blessing is already upon you. Because God said, if you obey to the voice of the Lord your God, you see the blessing that is a part of you. Amen. You understand? You can't even speak. You can't speak. But because of your obedience, the blessing starts following you. Hallelujah. Dear brothers of the Lord, we have lived depuis le dimanche passé. Since last Sunday, we have now the people who chant here devant. We now have the brothers that sing in front. The guitars and the guitars are being used. We see a lot of people who are here to sing for the glory of God. Last Saturday, the Lord spoke to me. Yes. These people who chant, these people that sing, they bring the glory of God in the church. These people that sing, they bring the glory of God. But, they can also bring the devil. They can also bring the devil. The prophet Tibio said something. In their church, it was in the church. I watched it. I don't know if the others saw it. The prophet said this. He wanted to dance. as he loves dancing. They were playing the music. He wanted to dance like this. He sees. He wants to go like this. But they pushed him like this. They don't dance. The prophet said no. The prophet said no. Then he continued. He said, I want to dance. But they pushed him again. Then the prophet said, this is not normal. Now the prophet stopped dancing. Then he went to pray to the Lord. Why Lord? What's wrong? What's wrong? What has happened? The Lord told him. There. The pastor that is playing the drum set. He is an occultist. Alleluia. Amen. You understand the people of God? You are the same people of God? You are the same people of God? He is praying for the Lord? But he is an occultist. You have to see how the prophet is going to the church. You have to gang in the church. If you could have seen how the prophet was shooting at him. The prophet has never said to a person he chose live. He is going to the church. He went to their stage where they sing us. because in synagogue where the singer said it's on a stage. Then he went to the stage. And I asked myself what is the prophet going to do there? The prophet went there and he said you come. Now he came down and he said you are a occultist. The man said yes. And the prophet asked him how did you come here? Then the man started explaining. He said he has gone through other churches and how to finish he came to synagogue. The prophet said that the church of God is in trouble. The church of God is sick. My brother, my sister the one who plays the drums so that you and I can dance for the Lord and I can't, ma'am. That is why he wanted you to dance and they tell him he has to come back. He said what's this? What kind of church? He's going he wants to dance but they push him like this. He said no that's not normal. He said it has never happened to me. Amen. It has never happened to me but he's singing. You have to sing. How do I speak to this boy? The Lord told me these people can bring the glory of God. They will bring the glory of God but there is something there is a work they are supposed to do with these people. Hallelujah. Amen. Because they are responsible for a very great mission. Hallelujah. Amen. We were all enjoyed with a son. Do you understand? Who was not happy here? Who wasn't happy? All of us we were in jail but these people their lives have to be in order with God. If you want to see God's glory. Why am I saying it? Parmi nous at l'église there are many people who want to join this group who want to join these people that is why the Lord says I have to speak to my people. Hallelujah. Amen. Because they are not now anymore ordinary they are not ordinary. Hallelujah. Amen. Because they are touching they are touching what is holy. Do you understand? They are putting their hands on the ark of God. My brother my sister if their lives is not in order with God then they bring death in the church. Hallelujah. Amen. I am not speaking about them only for them but I am speaking for the whole church. You can come you can come to sing for God's glory if you have the gift and if the Lord tells you to go but the Lord the Lord will instruct you. Hallelujah. Amen. You understand people of God? You know Israel they went into a war they went to a war because the enemies of Israel stood against Israel. 30,000 people 20,000 20,000 20,000 and 30,000 what I can say 32,000 yes thank you 32,000 32,000 people went into a war 32,000 they went to a war and follow me follow me follow me very well so you can be able to find so you can understand the message of God because the church the church of God is something holy it is something sacred Amen No they went to the battle with Gideon as their leader but what happened the Bible tells us where we are friends as the 32,000 who are walking God said with these people I will not deliver Israel from their enemy they are so many so the people are many there are some who have the fear there are some who are afraid there are some who are trembling the Lord says tell the ones who are afraid tell the ones that are trembling to go back the Bible says the Bible says that 10,000 10,000 remained but 22,000 went because they were afraid. They had the fear to go to the war. How can you give the deliverance to people when there are people who are afraid when there are people who are trembling? And we have had your half trust in God. When you have trust in God you cannot be afraid. You cannot tremble. Like Shadrach, Mishak, and Abednego. Amen. Do you understand people of God? Jinger was with these people when the Lord said as you have heard if we hear God the damages will not be in our lives in our lives we have a lot of damages. Why? Because we don't listen to the Lord before we've yanked. Hallelujah. Amen. Amen. If Prophet Tibiyoshu was not a man of God as he is today in synagogue there could have been trouble there with an occult man that is sitting on the drum then they will start destroying the church. I'm going to explain to you. Doctor, 10,000 remain. Now listen to me. God say even if 22,000 are gone and the 10,000 have remained there are still many. Hallelujah. Amen. Do you understand? God say there are many. Hallelujah. Amen. People of God What does the Bible say? God says now bring them to the water. Hallelujah. Amen. Do you know what water is? It is God's word. L'eau is God's word. God say now take them to the water. And the Lord said no you're going to examine the people. The ones who have knelt down and drink water like the dog put them on the side. And the ones who take their waters like this on their knees the Lord said set them also apart. Hallelujah. Amen. Listen to me. Why did God say that? If the enemy comes in front you are there and you are licking the water like a dog then the enemy is going to fight you. Amen. But when you are when you're taking your water and you're drinking it when you see the enemy then you take your weapon to attack. Do you understand? 10,000 the people are 10,000 but when the people started drinking water 9,700 9,700 9,700 9,700 they were set aside and God said send them back home 32,000 and 3,000 men 32 32 32 soldiers Gideon only made 300 Amen. Do you understand the wisdom of God? If Joshua went with all these people look at look at these people that were supposed to die many people could have fed Israel but God said to Gideon with these 300 I'm going to deliver Israel and God delivered Israel with the 300 people Amen Do you understand people of God? It is not a problem you can come here to try and work for the Lord but God gave instructions for you who want to sing and the ones that sing they are instructions listen to me you won't only be singers listen you know when I speak I have assurance when I speak because I know the one I know who I am I know who I have do you understand you have to have assurance like Shadrach, Meshach and Abednego when you speak Shadrach, Meshach and Abednego they never had the knowledge of Jesus because Jesus are not yet coming to us but you and I we have the knowledge of Jesus of Nazareth you should not be afraid you shouldn't be afraid you have to speak with assurance you have to speak with assurance when you speak because the great great is he who is in you why are you afraid why are you afraid of challenges amen I am prophesying over your life I am prophesying over your life if you are not afraid if you are not afraid let me tell you the greatness is ready to manifest in your life ministry i am広 amen that will be loved if you are not afraid Le kingdom of God est violent. Il est violent. Depuis le temps de Jabbatisme, le baptiste, le kingdom of God est en force. Le kingdom of God est en force. Alléluia! Ce sont les violents qui sont les violents. Alléluia! Il faut les violents faire. Il faut les violents faire. Je ne dis pas que tu vas rester comme ça. Je ne dis pas que tu vas rester comme ça. Je ne dis pas que tu vas rester comme ça. Je ne dis pas que tu vas rester comme ça. Je ne dis pas que tu vas rester comme ça. Je ne dis pas que tu vas rester comme ça. Je ne dis pas que tu vas rester comme ça. Je ne dis pas que tu vas rester comme ça. Je ne dis pas que tu vas rester comme ça. Mais je ne dis pas que tu vas rester comme ça. Je ne dis pas que tu vas rester comme ça. Je ne dis pas que tu vas rester comme ça. Je ne dis pas que tu vas rester comme ça. Je ne dis pas que tu vas rester comme ça. Je suis le même de Dieu. Je sais ce que Dieu fait. Je vois des livres. Je ne suis pas ici. Il me fait un grand. Nous délivrons les gens des gens. Et cette semaine, les gens sont des gens. Chaque semaine, le peuple est des gens. Parce qu'il est le Seigneur de Dieu. Donne ta mère. Nous ne prions pas un Dieu qui est mort. Nous ne prions pas un Dieu qui est mort. Il est ressuscité et il est ressuscité forever and ever. Pourquoi vous avez peur ? Ne tremblez pas. Ne tremblez pas. Quand ils vous disent qu'ils ne vont pas réussir dans votre vie, qu'ils ne vont pas réussir. Ils vont demander qui vous dit ça ? Qui dit ça ? Qui dit ça ? Je vais réussir. Je vais réussir. Je vais réussir. Il est ressuscité. 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 Lord of your life that means you are finished, but I have seen it. It is like Elijah when he spoke to his servant I am in the voice of the rain, Elijah saw the rain. mais le servant a fait certi tout went seven times seven times to go and look and see the day you're not seen you're not seen but I've already seen I've already seen the sickness in your life what you're going through I've already seen I've already seen that is what I always I've told you per servir my prayer per servir my prayer as the will of God is upon your life I've already seen I've already seen what I've forgotten to be the heavens the heavens the heavens have revealed what you're going to be tomorrow but the Lord said close your mouth first of all close your mouth Amen I've already seen your lives that is why you're not tired you don't get tired don't get tired but you have to take courage and have strength continue trusting in God Amen do you understand people of God the Bible says this Gideon Gideon God told you the people who go to the water the time has come my brother my sister they are miracles that are going to explode in your life just give God some time just give God some time I've told you now it's Tic Tac when we pray the miracle happens Amen it's the time of Tic Tac that's the way you are seeing it the Tic Tac you are seeing it Amen the Tic Tac Tic Tac the Tic Tac c'est la grâce de Dieu 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 just believe c'est le temps de Tic Tac it's the time of Tic Tac laisse moi te dire let me tell you dit au démon qui te dérange tell the demon that disturbs you démon démon you have hidden me a lot not to go forth but now bye 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 Alleluia Amen écoutez moi Listen to me I know what I'm saying If your life was time If your life was blocked It is not the time for you to fly like an eagle It is time for you to fly like an eagle Amen It is time for you to fly like an eagle I'm telling you it is time Il est temps, il est temps d'y aller comme l'homme. Il est temps de se faire comme un eau. Oui, parce que le Seigneur a parlé. Le Seigneur a dit, le Seigneur a dit, Il est temps de se faire. Il est temps de se faire. Alléluia. Vous allez priez ? Non, maintenant, mais s'il vous plaît. Ils vont priez. Les démos qui vous dérangent vont vous laisser. Ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit. pour continuer à réjouir, pour continuer à réjouir, pour continuer à réjouir, pour nous donner la grâce, Dieu nous a donné la grâce, mes frères et mes sœurs, commençons à mettre la parole en considération, commence à considérer la parole en Dieu, commence à considérer la parole en Dieu, Dieu dit, les gens, qui ont été arrêtés les waters sur leurs pieds, envoie-les, sende-les, mais, ceux qui ont été arrêtés les waters, il est temps, il est temps, pour travailler avec Dieu, parce que quand vous commencez à obéir à Dieu, le miracle commence à se passer, quand vous commencez à marcher avec Dieu, vous commencez à marcher avec Dieu, vous savez qu'il y a beaucoup souffert dans votre vie, vous savez qu'il y a beaucoup souffert dans votre vie, C'est quand cette personne, seigne ce jour, ce jour, mène de Dieu, il porte les nossas maladies, vous souffert dans votre vie, il est temps, c'est le temps, c'est le temps, c'est le temps, vous pouvez prendre steps et des personnes, il faut que tu prends soin de ces gens you have to take care of these people we will go to the deliverance of these people not today as from next week on Saturday I will start singing for all that same their lives have to change Amen and I'm going to keep watch over their lives they are not just simple singers but they will be great people in the work of God do you understand? because they are not ordinary people they have touched the act and they are exercising a function in the ministry now that their lives have to be in accordance with the Lord so that the Father only speaks and descends do you understand people of God? that is why you can come you can say you want to sing but you first of all have to go through deliverance and you are going to see if it is God's way for you to be in this world because the ministry of praise is a blessed ministry but the devil also slaps it a lot Amen that is why God said take care of it that is what I'm telling you you want you to join you want to join these people there is an obligation that you are supposed to submit yourself to that God is telling you for the glory of his name do you understand people of God? do you understand people of God? their characters their comportement their behavior their languages have to be worked why? because they are working on the ark of God yesterday I saw a servant of God I was singing my heart really my heart was pain you know the new haircut the new haircut the tale of the dragon he sings very well but you see that the hair is well cut here and on the other side and you see it from like that that is the tale of a dragon someone that sings for the Lord has the tale of a dragon do you understand? do you understand what's happening? when he plays the dragon comes because Satan is a dragon do you understand? the one that sings for the Lord you see the trousers I wanted to bring another trouser so that I can show you I'm not criticizing anybody but I'm saying the people that work in the ark of the Lord the way they're supposed to the trousers my brother my sister if I discern mine if the pastor descends his trousers what will you say? what are you going to say? the pastor is saying yes it is true if the pastor does it and he sings and they do that sing they also sing but why are they singing? amen amen people of God I'm going to teach you about a lot of things that is just what God wanted me to tell you so that you can know when you want to serve the Lord how you're supposed to be how your character is supposed to be your behavior do you understand? because people are statistic but he's a singer of God he's a servant of God a servant of God but look at how they are the people have the right to say amen that is why the name of God has been calumniated everywhere the people have a reason in saying these things because if the pastor today start putting on stats what will you say? what will you say? amen do you see? that is why there's something that's going to work for all the people that want to serve God it is not only the singers everybody that wants to work in the ministry you want to work for the ministry if it is God's will but your character your behavior is is useful because your character can destroy what God has kept in you you know the life of Moses why did Moses not enter into the promised land? it is because of his character Moses was an angry man he was an angry man do you understand? the character of Moses destroyed destroyed what God was doing in his hands amen have you never read that? comment je vous ai déjà enseigné I've already told you where Moses appelle les enfants de Dieu de Rebels where Moses called the children of Israel the Rebels because they were rebels because they were sinning against God the first tablet of the Ten Commandments Moïse he l'a cassé sur le pied de Mosnaï the first tablet of the Ten Commandments Moses three dollar the foot of the mountain because of his anger alleluia amen la colère était le problème de Moïse anger was a problem with Moses you don't understand why Moses could not bring the people of God into the promised land it was his anger it was the anger he wants to serve God with anger he wants to serve God with criticizing with jealousy with a bad behavior alleluia amen then you destroy the people start he is a servant of God there in your life in Jesus Christ alleluia amen that is what the Lord doesn't want you will all work in the ministry if it is God's will but the Lord is telling you it is your character your behavior that is what is important serve God to serve God anyone can serve God you have the anointing I also have the anointing but where does the difference lie our character makes the difference there are many servants of God in the world you see the lives of the others God manifests himself but in the lives of others God does not manifest himself the character you neglect your character you neglect your behavior your man your work you also neglect it alleluia amen and that is what God is saying because Jesus said that it is through the fruit that you are going to know the tree alleluia amen it is through the fruit that you know the tree I am not going to be long today because I am going to finish and I am going to pray alleluia amen you understand people of God you have to be free it is your season it is your season it is your season it is your season alleluia amen it is your season now start reacting in the world start walking in the word now start reacting in the word and walking in the word and God will work with you amen let us stand up this afternoon the Lord is going to do good to you start speaking to God because you don't have time start talking to God you have to say right now Lord I break in my life that's all the path that he is telling me to go forth every path that he is telling me not to go forth in the spiritual realm every path that he does me not to go forth in the spiritual realm start breaking it right now start breaking it right now because if your life starts prospering spiritually then you will also prosper financially and materially and you will be in good health you will be in good health and you will be in good health start breaking it right now and break it right now you are part of the enemy you are part of the enemy you you are the enemy that he wants to keep in evil you are the wrong and that he will not advance the life of your life you are the strongest start breaking it start breaking it not breaking it start breaking it Au nom de Jésus, il ne peut plus être spirituel. Il ne sait pas que tu avances spirituellement. Comment ça a prisé ? Au nom de Jésus, il ne peut plus être spirituel. Tout esprit, tout le sens du mal. Il ne peut plus être prudent, il ne peut plus être prudent. Comment ça a prisé ? Stop breaking it. Comment ça a prisé ? Au nom de Jésus, comment ça a prisé ? Comment ça a prisé ? La puissance de l'ennemi, la puissance qui t'en perd sur l'ennemi. Comment ça a prisé ? Break it. In the name of Jesus... In the name of Jesus... En plus en spirituel. En plus en spirituel que tu te empêches à l'énéleur. Au nom de Jésus, En la bouche de Jesus, c'est votre jour, c'est votre jour, c'est votre jour, c'est votre jour, c'est votre jour en la bouche de Jesus. En la bouche de Jesus, stop breaking la partie des� destacants. The power of the enemy Close your eyes Close your eyes And concentrate yourself in pairs Who are not in a place to suspect You are before God No one is going to hurt you You are in the house of God Give us your day The Lord touch you The hand of God Not the hand of our person Start breaking The spiritual power Start breaking The power That he knows you have to go for That he knows you have to go for That he knows you have to go for Start breaking Start breaking Start breaking In the name of Jesus In the name of Jesus Start breaking Start breaking In the name of Jesus Start breaking Start breaking Every sport that inals you want to progress spiritually. Your life has to change. 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 Stop making the total gain of limitation. The power of limitation. The power of limitation. Through Napoleon, his victory. I know called Jesus. He has to change the world. I know the world is not, he has to change the world. I know in the round of Jesus. I know in the round of Jesus, Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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